La criminalité et le martyr La criminalité et le martyr Au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai choisi ces deux thèmes très importants parce qu'au début, on est en train de fêter le martyr de 350 moines maroniques en l'année 517 qui ont répandu leur sang à cause de leur foi parce qu'ils étaient attachés complètement à la foi de l'Église. Après le concile écuménique de Chalcédoine en 451 ce concile a confirmé que le Christ est une personne, mais il a deux natures. C'est très important, les deux natures sont la nature divine qu'il a reçue, bien sûr, de son Père, Dieu le Père et aussi la nature humaine qu'il a reçue de notre Sainte Vierge Marie. C'est très important d'avoir ça dans notre tête c'est notre foi, c'est le fondement et ça existe toujours dans notre crédit. Et à cause de ça, bien sûr, que nos frères prétiens aussi dans le Christ, c'est eux qui ont persécuté et c'est eux qui ont martyrisé martyrisé les maronites et moines maroniques. Les autres chrétiens sont les monophysites, les jacovistes. Alors ce sont les autres chrétiens qui ont refusé l'enseignement du concile de Chalcédoine monophysites, c'est-à-dire ils croyaient en une seule nature la nature divine qui a englouti, qui a fait dissoudre la nature humaine en elle. Le Christ, pour eux, il a une seule nature, c'est la nature divine. Et ils n'étaient pas morts sur la croix. Et voilà, c'est pour cela que vous allez maintenant analyser un peu pourquoi les musulmans ne croient pas en la mort du Christ. Le Christ, pour les musulmans, n'est pas mort. Parce que le prophète Mahomet a été instruit par un prêtre qui était monophysique dans le temps, à l'époque. Et c'était dur, c'était une affaire, plus qu'une affaire religieuse dans le temps, c'était une affaire politique entre Alexandrie, Jérusalem, les empereurs dans le temps-là, qui ont beaucoup influencé les patriarches de ces grandes régions dans ce monde. Et à cause de la politique toujours, il y a du sang qui coule, malheureusement. Mais aujourd'hui, nous sommes des églises, bien sûr, entre... Maintenant, l'église s'appelle l'église syriac orthodoxe, là, dans le temps. C'était les jacobistes, les monophysiques. Et nous sommes des égliseurs, maintenant, on a beaucoup évolué dans notre union, bien sûr, entre les deux églises, heureusement. Aujourd'hui, dans ces dernières années, bien sûr, nous sommes en train de vivre beaucoup de... des épreuves horribles dans notre Moyen-Orient, en Afrique, ici en France, en Allemagne, partout dans le monde. Et c'est... bien sûr, ces épreuves horribles contre le Christ et contre ses fidèles ont deux significations, ont deux significations probables. On a... on peut les analyser de deux manières. La première, c'est que... ce que nous sommes en train d'entendre dans les masses médias, bien sûr, c'est une analyse un peu horizontale, sociopolitique. C'est une analyse, bien sûr, très importante et qui se centre toujours sur la criminalité. le crime avec des adjectifs horribles, durs, les adjectifs de terrorisme, de fanatisme, d'intégrisme, etc. C'est très... c'est une analyse très importante et on demande au gouvernement d'être très dur, solide, ferme dans les jugements et contre ces personnes-là, etc. C'est une analyse horizontale, bien sûr, elle est très importante. Le crime contre un chrétien parce qu'il est chrétien ou bien contre un homme, n'importe quel homme, à cause de son appartenance religieuse, c'est un crime horrible contre Dieu et contre l'homme. Et c'est quelque chose de très important que nous allons tous prier aujourd'hui afin que tout sorte, tout genre de ce crime s'arrête dans notre monde et que là, notre monde, bien sûr, vive une civilisation d'amour et de paix. Mais, toujours, ce monde nous influence beaucoup et bloque notre analyse seulement au niveau horizontal. mais nous, les chrétiens, que nous croyons en notre Dieu, en Jésus, nous sommes pas seulement les fils de ce monde, mais aussi les fils de Dieu, les fils de la foi, les fils de la résurrection. Et c'est très important de savoir que nous, les chrétiens, nous avons une autre analyse, c'est l'analyse verticale au-dessus de ce monde. L'analyse du martyr. Le martyr, chers frères et sœurs, le premier martyr de l'Église, c'est qui ? Vous le connaissez ? Le premier martyr, c'est Jésus, bien sûr. C'est Jésus sur la foi. Et le sang de Christ était vraiment, fut vraiment le fondement de l'Église. Et jusqu'à maintenant, c'est la vie de l'Église, c'est la joie de l'Église. Le sang de Christ, c'est le salut de l'Église. C'est pas seulement de l'Église en tant qu'Église, mais c'est le salut de l'humanité, de toute l'humanité, sans exception. Bien sûr, il y en a d'autres, le sang aussi de Saint-Étienne, le premier martyr après Jésus-Christ, qui a été, qui a été lapidé par Saint-Paul. Bien sûr, c'est sa clé avant Chahoul. Et, voilà, il était lapidé, vivant. Et puis, Saint-Étienne, avant de mourir, avant de s'endormir, qu'est-ce qu'il a dit ? Seigneur, ne les charge pas de se pécher. De là, chers frères et sœurs, notre analyse chrétienne de cette criminalité, se centre toujours sur le martyr. L'importance du martyr dans ce monde. Le martyr, chers frères et sœurs, c'est un trésor de l'Église au ciel, au royaume des cieux. C'est un trésor intarissable. C'est un trésor vraiment qui donne de la vie. et il a plusieurs répercussions positives dans notre société. On ne voit dans la criminalité que les effets négatifs, mais dans notre analyse chrétienne, le martyr a beaucoup d'effets positifs dans notre vie. Le premier effet, chaque martyr qui a donné son sang pour le salut du monde, avec la pleine foi, chaque martyr, en son dormant, en meurt, après sa mort, il va vivre une troisième naissance. C'est la naissance dans le royaume des cieux. C'est la meilleure naissance dans le monde entier. Nous avons trois naissances. La première, c'est la naissance biologique. La deuxième, c'est la naissance dans l'esprit durant le baptême. et la troisième, c'est la naissance dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. C'est la dernière naissance. C'est une naissance éternelle. Là, dans le royaume de Dieu, directement, chaque martyr, comme maintenant le dernier martyr, le père Jacques, amène. Il est directement, directement né au ciel, directement, et il commence à intercéder pour lui. C'est ça, la beauté d'un martyr. C'est ça, l'importance d'un martyr dans ce monde. Il naît au ciel et puis, tout de suite, directement, il commence à intercéder pour lui. pour la propagation de la foi, pour la conversion des pécheurs, pour la conversion des cœurs endurcis de ce monde. Maintenant, tous les martyrs du royaume des cieux sont en train de prier pour nous, sont en train d'intercéder pour nous, surtout pour nous, les fidèles aussi. Essayez de voir un peu, de vivre un peu là, l'instant que vous avez, lorsque vous avez connu, reçu cette nouvelle de ce martyr, de père Jacques Amère. Qu'est-ce que vous avez senti dans vos cœurs? Il y a des gens qui ont senti, bien sûr, la peur. Voilà, je ne veux pas aller à l'église, c'est fini. Je reste dans ma chambre, dans mon studio, je fais tout un tour dans le jardin, dans un parc, l'un dimanche, ou bien je voyage quelque part, fini l'église. Je ne sais pas s'il y a parmi vous qui a commencé à penser de cette manière. Comment aller à l'église? Est-ce que l'église est sécurisée? Est-ce qu'ils vont mettre des gens, des jeunes, à l'entrée? Est-ce qu'ils vont parler avec la préfecture, etc.? Nous commençons à vivre la peur dans notre cœur. Mais en même temps, les martyrs prient pour nous et intercèdent pour nous afin que notre foi grandisse. C'est ça l'important. C'est ça, le plus important de la vie. C'est notre foi. On a là, devant nous, la Vierge Marie. C'est aller, notre gardienne, notre gardienne par excellence. Et même s'il entre parfois quelqu'un pour me tuer, pour m'égorger, où est le problème? Nous sommes là pour le Christ. Notre vie est pour le Christ. Ah, vraiment, nous sommes très loin de ça. Je suis le premier. Alors maintenant, si je vois quelqu'un entrer là par la porte, alors je serai le premier à prendre la vie des îles. Je ne crois pas. Priez pour moi pour que je sois égorgé. Pour le Christ. Priez pour moi. C'est la meilleure mort que je souhaite en moi, que je désire de tout mon être. Malgré que j'ai peur en disant cela, mais je crois qu'en ce moment-là, le Christ va me donner la grâce, une grâce spéciale, personnelle, pour vivre ce martyr-là de toute main, de fond de mon cœur. avec une foi très grande. Je suis sûr et certain et c'est le Christ qui nous a dit ça. Chers frères et sœurs, je sais que je suis en train de parler un autre langage. C'est le langage de l'analyse verticale. C'est le langage spirituel de nos saints. Bien sûr, il y a parmi nous qui n'accepteront jamais ce langage. Bien sûr, je suis sûr et certain. mais essayez de réfléchir un peu avec le Christ. Essayez d'observer avec les yeux de Dieu et non pas avec les yeux des hommes. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Une fois, vous allez mourir. Personne n'est éternel ici sur la terre. Tout le monde va mourir. chacun a une heure où il va vraiment quitter cette vie. Alors, il faut penser dans notre tête et il faut prier pour que le bon Dieu nous accorde la grâce de la foi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le Christ a répété cette expression à plusieurs reprises. Je termine avec une seule chose. Le fanatisme chrétien. Chers frères et sœurs, le fanatisme chrétien n'existe pas. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Même les croisages étaient contre le Christ, contre l'Évangile. Et je suis sûr et certain de tout ce que... Même s'ils ont porté les drapeaux avec la croix, ils ont mis la croix ici sur leurs armes, etc. et on a eu aussi la même chose chez nous au Liban. Mais toutes sortes de fanatismes chrétiens n'existent pas. Et c'est ce que j'ai raconté, c'est ce que j'ai dit dans une émission en France 24 depuis deux jours. Le fanatisme chrétien est contre le Christ. Le Christ n'a jamais enseigné les gens à prendre des armes et à défendre le Christ. Vous vous souvenez très bien de Pierre lorsqu'ils ont venu, lorsqu'ils sont venus, les soldats sont venus attraper le Christ. Et voilà, Saint Pierre tire son épée pour tuer et il a coupé l'oreille du soldat romain. Le Christ l'a guéri et il a dit à Saint Pierre celui celui qu'est-ce qu'il va utiliser la même phrase Pierre à ceux rentrent ton épée car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Le Christ sur la croix qu'est-ce qu'il nous a dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont ce qu'ils font. Et aussi il a dit le Christ une phrase qui n'existe que dans l'évangile. Aucune religion croit en cette phrase-là. Aucune. Aimez vos ennemis. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est une phrase importante. Mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est quelque chose de très important très sublime très vertical c'est très important il faut réfléchir relire l'évangile et croire en l'évangile. C'est très dur je sais mais c'est ça notre stratégie c'est ça notre politique c'est ça notre chemin jusqu'au bout et c'est ça notre sainteté. Et l'église a perdu au début plusieurs martyres plusieurs fidèles au début de la vie de l'église la première communauté de l'église on a perdu plusieurs et c'était une église bien sûr minoritaire et par la grâce des sangs des martyres qui ont été persécutés qui ont été menacés qui ont été tuyés par les par les dents des lions etc. par la grâce des martyres plusieurs et plusieurs des milliers et des milliers et des milliers qui ont vraiment adopté la croix chrétienne dans l'eau. Prions chers frères et sœurs en communion avec nos saints martyres surtout les 350 saints martyres de notre de Saint-Maroum et aussi saint je peux lui dire entre guillemets saint Jacques Amen et plusieurs chez nous dans notre pays en Syrie en Irak en Palestine ailleurs et en Afrique avec tous ces saints même s'ils n'ont pas été canonisés par l'église en communion avec tous les saints nous allons prier à la Trinité Saint offre à nos pays tapés en promettant des véritables civilisations d'amour et de miséricorde par la sainteté du sang pur des martyres accorde-nous de vivre la pénitence afin que tant de personnes ayant des cœurs complètement endurcis par l'endortiment du fanatisme se convertissent en des cœurs miséricordieux Amen